Générique Il est 19h, Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. A la une de ce mardi 24 janvier, 242 Polynésiens ont sollicité la commission de surendettement de l'IOM en 2021. Dans 70% des cas, leurs dettes ont été effacées. Un soulagement pour eux qui n'avaient plus les moyens de rembourser. Connaissez-vous ChatGPT ? Cette intelligence artificielle qui s'appuie sur la technologie du langage fait parler d'elle, même en Polynésie. On vous explique tout dans un instant. Il est un phénomène encore peu connu et un énigme pour les psychiatres. Le syndrome d'Ikikomori se caractérise par un isolement social. On en parle avec le spécialiste, le docteur Tadahaki Furuashi est de passage en Polynésie. Et il est sur notre plateau ce soir. Il a réalisé son rêve. Tikan Smith a surfé sur les plus belles vagues de Waimea Bay à Hawaï. Face à lui, les meilleurs surfers de gros. Le Taïsien a décroché la 27e place. S'il y a eu plus de dossiers de surendettement déposés en 2021, ils sont beaucoup moins nombreux qu'en 2019. Avant la crise Covid, la dette est toutefois importante. Elle s'élève à 1,2 milliard de francs pacifiques. Cela concerne 240 demandes. La commission de surendettement de l'IOM travaille avec les services sociaux et le pays pour venir en aide aux familles les plus démunies. Et ça fonctionne. Dans la majorité des cas, les dettes des plus endettées sont totalement effacées. Natacha Silagi, Patita Savia. Huremana s'est débarrassé des mauvaises herbes qui l'empêchaient d'avancer. Au chômage depuis trois ans, il avait accumulé des factures non soldées et des sommations de payés d'huissiers. Grâce à la commission de surendettement, ses dettes ont été effacées. Ça peut arriver à n'importe qui. Il ne faut pas avoir honte. Le problème chez les Taïsien, c'est qu'ils ont honte. Non, il ne faut pas avoir honte. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a l'aide du territoire, il y a l'aide que l'IOM met en place. Et il faut le faire. L'endettement moyen par famille s'élève à 2,3 millions. Et dans plus de 70% des cas, les dettes ne sont pas étalées, mais totalement supprimées pour leur donner une seconde chance. Même si Huremana sait qu'il ne peut plus emprunter désormais. On dit toujours, il faut souffrir pour ne plus souffrir. Il faut d'abord, là ça m'est arrivé une fois, vous êtes sûr et certain que maintenant on fait très attention. C'est plus comme avant où on s'en foutait complètement tout. Là maintenant non, on fait vraiment très 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 attention. Les dossiers sont beaucoup moins nombreux qu'en 2019, l'année de référence avant la crise sanitaire. Dans la majorité des cas, les personnes surendettées sont sans ressources et 24% des demandes proviennent de retraités. L'inflation n'arrange rien. Nous rencontrons toujours les mêmes difficultés par rapport notamment à la vie chère. Et en ce moment, avec les tensions inflationnistes qui pèsent sur les budgets des ménages, il devient de plus en plus difficile bien entendu de tenir ces budgets. Et donc nous sommes confrontés à des situations budgétaires des familles extrêmement difficiles. A noter que lorsque les dettes sont annulées, les prêteurs et les bailleurs publics ou privés, eux, ne sont pas remboursés. Oui, je vous rappelle que seuls les particuliers en situation de surendettement peuvent constituer un dossier. Il n'a que trois mois d'existence et il peut répondre à toutes vos questions ou presque. Il, c'est ChatGPT, une intelligence artificielle capable de converser comme un humain. Elle peut vous écrire une chanson, vous rédiger un poème avec une facilité déconcertante. Considérée comme une prouesse technologique par les informaticiens, comme ce professeur à l'UPF qui estime que nous sommes à l'aube d'une révolution. Doit-on se réjouir d'une telle avancée ou craindre ces dérives ? Éléments de réponse avec Nicolas Suir et Jérôme Ly. Dialoguer avec une intelligence artificielle comme s'il s'agissait d'un être humain. Un concept revisité avec un logiciel possédant toutes les informations disponibles sur Internet jusqu'en 2021. ChatGPT a bluffé ce passionné d'intelligence artificielle. C'est une révolution majeure. C'est la première fois qu'on a une intelligence artificielle qui comprend le langage humain et qui est capable de s'exprimer de manière quasi-parfecte et qui dispose d'un panel de connaissances qui est très large puisqu'il est capable de parler de tout. Même si parfois il commet quelques erreurs, il donne de fausses informations, mais globalement le résultat est bluffant. Ce programme est un outil de dialogue, mais il peut être utilisé également à mauvais escient, notamment pour la rédaction de devoirs d'étudiant. comme un devoir à faire un petit peu trop ennuyeux. Tu l'as essayé ou quoi ? Non, personnellement je ne l'ai pas essayé, mais de collègues j'ai entendu que c'était quand même efficace. On a créé un réseau neuronal, informatique, voilà c'est ça. Et du coup il apprend tout seul. Mais il y a encore beaucoup de défauts par rapport à ça parce qu'on n'est pas précis. Il y aura un bon côté comme un mauvais côté et l'évolution est tellement belle que ça pousse au questionnement. Si ça vraiment, dans quelques années ça devient vraiment performant, ça sera vraiment un outil. Un peu comme Google Traduction, autrefois il n'y avait pas ça et aujourd'hui on l'utilise tout le temps quasiment. Chat GPT représente un progrès notable, mais attention à la triche, à l'utilisation d'informations personnelles ou encore à la création de logiciels malveillants. Comme tout progrès, il faudra le réglementer. Et comme la loi a encadré l'utilisation d'Internet, il faudra qu'à un moment donné la loi encadre l'utilisation de ces intelligences artificielles pour qu'il n'y ait pas d'utilisation malveillante, pour que la société ne soit pas trop bouleversée et que certains ne soient pas laissés pour compte. D'ailleurs, lors de son prochain examen durant lequel Internet sera autorisé, Alban interdira l'accès à Chat GPT. Et sachez qu'à New York aussi, l'utilisation de cet outil par les enseignants et les élèves dans les établissements scolaires est interdite. Chat GPT a été lancé le 30 novembre et est déjà évalué à 29 milliards de dollars américains. Eux ne l'utiliseront pas pour rédiger les questions qu'ils poseront à Thomas Pesquet. Vous le savez, l'astronaute a répondu à l'invitation des élèves de l'école de la mission. Samedi 28 janvier est donc un jour qui fera date dans l'histoire de cet établissement privé de Papé-Été où un accueil digne de ce nom lui sera réservé. Caroline Fary est évaluera les en rencontrer. Ils rêvent tous que vous puissiez venir à leur rencontre. Thomas, faites-en une réalité. Un an plus tard, il a dit oui. A l'école de la mission, ses élèves aujourd'hui en CM2 se préparent pour une rencontre extraordinaire. Bonjour, il y en a M. Thomas Pesquet. Je m'appelle Nathan Boudjata. Avez-vous suivi ? Notre première question est, avez-vous suivi ou eu un régime alimentaire particulier ? Si oui, quels étaient ces éléments ? Vous avez pris de très belles photos de nos îles depuis la cupola. Avez-vous remarqué des signes de pollution ? Quelle forme de pollution était-ce ? A notre échelle, que nous conseillez-vous pour préserver nos îles ? Je lui ai demandé si des fois il peut se prendre des petites gourmandises, comme le chocolat, des petits gâteaux, pour se faire plaisir. Je lui ai demandé ça. Un accueil thématique et même gastronomique pour l'homme de l'espace, avec dégustation des produits locaux en prime. Après les questions, on va vous faire une petite dégustation culinaire. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de recevoir Thomas Pesquet s'aiment ? C'est un peu bizarre, parce qu'en s'aiment, on n'y croyait pas vraiment. Et quand on a su la nouvelle, on était tous « Oh, c'est trop cool ! » Là, on prépare des questions qu'on posera, qu'ils poseront à Thomas Pesquet. Et ensuite, on prépare aussi des petites interactions avec lui, pour lui faire découvrir une part de notre culture. Outre les ateliers, Thomas Pesquet pourra s'initier à la danse de l'oiseau. Une répétition s'impose. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on ait revu les pas de la danse de l'oiseau, au niveau gestuel. Il sera invité à danser, Thomas Pesquet ? Surprise ! Notre objectif, c'est vraiment de le faire vibrer, et de toucher son cœur, de l'accueillir, commencer le faire, d'échanger avec lui. Symbole de réussite, et modèle à suivre, l'astronaute français pourrait bien susciter quelques vocations chez ses élèves. Pour moi, c'est plutôt tout un univers, un plaisir à écouter, à étudier. C'est quelque chose d'impressionnant, parce que c'est vraiment haut, et j'aimerais y aller, mais je ne suis pas sûre que je pourrais, mais bon. Pour les artistes qui peignent, ça les inspire, c'est très très beau, c'est très très joli. Tu aimerais y aller ? Oui, mais on ne sait pas encore comment faire. Thomas Pesquet est attendu samedi à 8h à l'école de la mission, il visiterait également la présidence et prendra part à une conférence publique qui affiche déjà complet. Un sujet moins réjouissant à présent, qui sont ces personnes préférant se cloîtrer chez elles plutôt que de se confronter aux affres de la société moderne ? On les appelle les hikikomoris. Le phénomène, apparu au Japon, existe aussi dans d'autres pays, comme la France, sous l'effet de la pandémie de Covid-19. S'il n'existe aucun chiffre en Polynésie, l'association SOS Suicide a déjà reçu des signalements. Alors, elle a sollicité le psychiatre spécialiste de ce syndrome. Le docteur Tadahaki Furwashi est avec nous, Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, je le disais, des cas ont été signalés en Polynésie. Est-ce que cela vous surprend ? Oui. Pourquoi ? J'ai déjà rencontré quelques cas de hikikomoris ici. Après ma conférence de cette dimanche, j'ai parlé de ma conférence à l'Amérique de Pirey. Après, j'ai quelques appels, quelques demandes, qui sont arrivées à notre association de SOS Suicide. Donc, je pense qu'il y a quelques certains hikikomoris ici. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir du pays ? Ici ? Oui, en Polynésie. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que cela traduit ? Le traduit, c'est-à-dire, cela veut dire étymologiquement, hikikomori, c'est-à-dire hiki et être tiré par la société. Par la société, par quelque chose. Hikomori, cela veut dire être croatré. Et quelles sont les raisons qui peuvent conduire ou amener ces personnes à vivre recluses chez elles ? Il est très difficile de dire simplement la raison. Parce que la raison est très difficile à dire. Mais, plus important, je dois dire que... Pourquoi on ne peut pas sortir de sa situation ? Cette situation, c'est très important. Mais, souvent, les parents pensent que... Pourquoi mon fils est croatré ? Il cherche la raison. Mais, on ne peut pas trouver la raison. Donc, comment on fait pour les sauver, si je puis dire ? Oui, c'est pour... Oui, c'est comment faire. Il faut les accompagner, il faut leur parler tous les jours ? Tous les jours, avec eux, c'est ça. Mais, pour le moment, ils n'aiment pas venir à l'hôpital. Alors, il faut soigner les parents autour de lui. Alors, vous dites que ce n'est pas une maladie. Donc, est-ce que ce phénomène a des symptômes, tout de même, qui pourront aider l'entourage de ces personnes avant qu'elles soient complètement touchées par ce phénomène ? C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de symptômes physiques, ni symptômes physiques, ni symptômes mentaux. Mais, le parent s'inquiète de sa situation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Il faut soigner le parent, premièrement. Donc, ce sont vraiment... Cela revient vraiment à l'entourage de lui en aide à ces personnes. Après, si, au Japon, peut-être dans 3 ans, 4 ans, il est bien, il est bien, hôpital, hôpital. Les personnes qui sont victimes de ce phénomène au Japon, donc, au bout de 3-4 ans, elles vont mieux ? C'est ce que vous dites ? Victimes ? Les personnes qui sont touchées par le syndrome de Ikikomori. Oui, c'est ça. Elles vont mieux au bout de 4 ans ? Oui, c'est ça. C'est mieux, c'est mieux. Merci. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Les marquises sous le feu des projecteurs au 30e salon du tourisme. 22 professionnels se déplaceront à Haiti pour vous proposer des packages à des tarifs attractifs. Au total, ce sont 260 exposants qui se réuniront à Maman du 3 au 5 février. Des hôtels au camping en passant par des activités telles que des randonnées au canoë et kayak. Vous trouverez forcément votre bonheur. On écoute la directrice des opérations locales de Haiti Tourisme au micro de Gilles Tautou et Hubert Liao. Des nouveaux venus, 16 inscrits, des pensants de famille, des campings. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de camping, donc on a deux campings sur le salon. Nous avons un centre de plongée. Oui, beaucoup de présenteurs d'activités qui se sont créés. Un salon du tourisme sous le signe des marquises, pourquoi ? Oui, parce que nous avons l'habitude de mettre à l'honneur à chaque fois un archipel. Cette année, c'est le marquise. D'ailleurs, 22 exposants des marquises qui se sont déplacés, oui, ils vont venir avec des animations, avec des choses à discuter, à déguster. Voilà, ils vont faire pendant trois jours beaucoup de promotions de leur archipel. Des prestataires touristiques qui étaient déjà à pied d'œuvre cette semaine à Nuku Hiva pour accueillir le premier paquebot de l'année. Tous ont profité de l'événement pour vendre aux croisiéristes une aubaine pour beaucoup de marquisiens car avant que le Covid-19 ne vienne bousculer tous les plans, Nuku Hiva a accueilli près de 21 000 touristes de croisière par an. L'an dernier, on comptait moins de six escales. Tous les professionnels espèrent ainsi que ce retour est le premier d'une longue série. La présidente du comité du tourisme répond à Marie Curva. C'est un très bon point pour tous ceux qui travaillent dans le tourisme. Tous les prestataires de services, tous les transporteurs, les hébergeurs, les magasins et spécialement les artisans. Beaucoup d'artisans viennent exposer et vendre leurs produits. Il y a même qui viennent de Ouapouou, les artisans de Ouapouou, qui vendent leurs produits quand le bateau arrive. De Ouapououka, c'est la même chose. C'est quand même de l'économie qui rentre pour l'île, pour la population, les populations. Les marquises qui pourraient avoir plus de succès dans les années futures, ça y est, le dossier d'inscription a été déposé ce mardi à Paris. Il est désormais entre les mains de l'ambassadrice de France auprès de l'UNESCO. L'archipel est donc officiellement candidat sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, du bien mixte. Un moment emprunt d'émotion, comme vous allez le voir dans ce reportage de Jean-Michel Mazerolle et Leïla Zilouma. 14h30, ce 24 janvier 2023, à Paris, c'est fait. Les inmarquises sont enfin officiellement candidates pour leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministre de la Culture de Polynésie française, qui a porté ce travail durant 8 ans, ne cache pas son émotion. C'est quand même un dossier conséquent. C'est un dossier qui pèse 10 kilos, avec une documentation que l'on espère la plus complète possible, pour finaliser ce dossier initié en 1993, quand même, par les maires marquisiens. Donc c'est un travail de longue haleine. Particularité de la démarche, ce n'est pas la Polynésie qui dépose directement le dossier auprès de l'UNESCO. Étant française, c'est son pays de tutelle, la France, qui s'en charge. Une validation nationale indispensable pour espérer décrocher la reconnaissance internationale. C'est une France de diversité que l'on fait rayonner à travers le monde, dans ce petit monde qu'est l'UNESCO. Et c'est une France généreuse et universelle qu'on aime promouvoir. Autre particularité, l'atypisme de ce dossier. Les îles marquises ont décidé de candidater dans une catégorie particulière, nommée patrimoine mondial du bien mixte, qui englobe et honore aussi bien l'aspect environnemental que l'histoire et la culture de sa population. Ce bien, dans son volet naturel, couvre la quasi-totalité de ce que l'on peut considérer comme ayant une valeur universelle exceptionnelle dans les biens inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Maintenant, on va s'atteler à ce que les marquises aient justement la possibilité de travailler la Suisse. Et notre président de la République a aussi souhaité que les biens ultramarins soient une priorité de la France. Cette candidature va être désormais analysée par les 21 membres de la commission patrimoniale de l'UNESCO. Les 10 000 marquisiens vont devoir patienter 18 mois durant lesquels des experts et des ambassadeurs vont se rendre sur place pour étudier de plus près cette candidature avant que la vie favorable ou pas soit rendue aux alentours de la mi-2024. Enfin, nous allons surfer avec Tikan Wismith à Hawaï, le surfeur originaire de Mouréa s'est mesuré au meilleur surfeur de gros, scrupuleusement choisi par l'organisation. La Hedi Aikau a offert un beau spectacle. Pour le Thaïsien, cette première participation est un rêve qui se concrétise. Le reportage de Ari Ho et Tif Afana. La démesure ne fait plus peur à Tikan Wismith. Tia Hupo, Nazaré au Portugal, en passant par Jaws à Hawaï, il a dompté les plus grands murs d'eau. Tikan Wismith se donne à 200% pour réaliser ses rêves les plus fous, comme celui qui a commencé un petit matin de 2019. J'ai reçu un mail de l'organisation du Hedi Aikau. Déjà, quand j'ai vu le mail, j'étais là, wow, Hedi Aikau, qui envoie un message officiel, quoi. J'étais là, c'est quoi, j'ai ouvert, ah, félicitations, qui a invité Hedi Aikau 2019-2020. J'étais là, j'ai pas cru, en fait, au premier moment, parce que, ben, pour moi, c'était vraiment mon rêve, vraiment le rêve absolu. Le rêve absolu, il le réalise que cette année, car le mémorial de la Hedi Aikau est lancé et que si les vagues atteignent au moins 10 mètres, le premier Polynésien a participé. Tikan Wismith s'engage seul dans ce périple, avec dans ses bagages une touche très personnelle. Avec ce design de planche qui est le d'après-polynésien, franchement, c'est le manin qu'il y a dedans, moi, ça me donne la force. J'ai souffert à la Polynésie, c'était incroyable. La foule sur le spot est tout aussi incroyable, plus de 40 000 spectateurs. Tikan Wismith réalise qu'il fait partie du show au milieu de ses idoles. Le manin, là-bas, il est fort. Et avec tous mes héros, on va dire, j'étais là, au milieu d'eux, en train de mettre mon lycra, OK, je vais aller dans l'eau avec les gars que j'ai toujours admirés, OK. C'est on, quand on va partager des vagues. Kaileni, Kelly Slater ou encore John Florence sont présents. La EDI ECO 2023 sera mémorable. A peine la compétition terminée, retour à la réalité. Revenu au Fénois ce matin, il se prépare déjà pour la prochaine Houle du Nord, prévue jeudi, en Polynésie française. La compétition a été remportée par Luc Sheperson et dans quelques minutes, à la Maison de la Culture, Thaïti Awakens sera diffusé en avant-première, un film de 50 minutes réalisé par Léa Han qui retrace l'ensemble des houls autour de l'île de Thaïti pendant l'année 2019. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Avant de nous quitter, voici l'information principale. Le nombre de dossiers de surendettement atteint 34% en 2021. En Polynésie, 242 dossiers ont été déposés à l'Institut des missions d'outre-mer contre 141 en 2020. Une hausse qui reste malgré tout en dessous de la période d'avant Covid. L'endettement moyen par famille s'élève à 2,3 millions de francs. Et dans plus de 70% des cas, les dettes ne sont pas étalées, mais totalement effacées pour leur donner une seconde chance. À la ligne de votre quotidien Thaïti Info, demain, ce titre, forêt littorale, des remparts à replanter. Après ce journal, une série Balthazar, puis un documentaire sur les trésors culturels et architecturaux qui témoignent de l'art équestre français. Merci de votre fidélité. Très belle nuit sur La Première. Portez-vous bien et à demain. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501